Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur ma pile à lire du mois de mai Oui, mai, oui, mai Donc je ne sais pas du tout ce que je vais choisir Donc je vais faire, je vais jouer, je vais faire le hasard Donc dans cette petite bouc-jar, c'est une bouc-jar pour moi j'ai envie de dire Là et là, pour ceux qui vont reconnaître, c'est les petits bouc-cou, des bougies de Yankee Candle Donc j'ai utilisé pour mettre mes petits papiers Ma pile qui est dedans Donc voilà, je vais prendre, je vais tirer au sort 5 papiers dans les 3 bouc-jar 5 parce que je pense que ça sera assez pour moi, je pense, 5 parce que là, je vais partir en stage tout le mois de mai Et je ne pense pas que je vais être hyper hyper à fond dans la lecture Donc on va bien voir Alors, allons commencer Donc, je ne sais pas si bon, je laisse comme ça Alors, dans cette bouc-jar là Là, ma première lecture Du mois de mai Ça sera Les cavaliers de l'apocalypse Donc, je vais noter avec mon petit stylo sucette Donc, ça sera ma première lecture du mois de mai Ensuite, dans celui-là Vous allez voir ce que le sort décide pour moi Donc, entre les lignes Donc, c'est deux C'est une lecture érotique C'est l'édition Milady Collection Romantica Donc, je ne sais plus c'est qui D'Aportia Quelque chose comme ça, je ne sais plus Je ne l'ai pas en plus là, sûrement Je ne l'ai pas dans Enfin, là, je suis dans mon studio Et entre les lignes, il est chez Mipara Ensuite, dans celui-là Poison Donc, c'est de Sarah Pinborough Donc, ma troisième lecture Ça sera Poison J'ai hâte de savoir ce qui se passe dans ce livre Parce que les avis sont très mitigés Ensuite, celle-là Ma quatrième lecture Oh ! J'aime bien la tête que j'ai fait Je pense que je vais choisir une sixième lecture En fin de compte Parce que là, c'est Donc là, c'est Un roman érotique Donc, ce n'est pas une romance érotique Donc, c'est Éducation sexy mentale Donc, c'est un livre de à peine 60 pages Donc, ça va aller vite Donc, je vais choisir une sixième lecture Hop ! Ma cinquième lecture J'aime bien J'ai fait une tête Alors que c'est moi qui l'ai acheté Enfin bon Seed Donc, c'est le tome 2 de Seed C'est une sorte d'urban fantasy J'ai envie de dire C'est de Cindy Williams Quelque chose comme ça De toute façon, j'ai des livres qui sont là Donc, je vous les présenterai tout à l'heure Je vais les chercher tout à l'heure Après Et ma dernière lecture Ma dernière Et sixième lecture du mois de mai Ça va être La splendeur de l'honneur Donc, c'est une romance historique Oui, une romance historique Ok Donc, j'ai un Donc, j'ai quatre livres Que je peux vous montrer tout de suite Et les deux autres livres Ben, ils ne sont pas dans mon studio Ils sont, je ne sais pas Donc, je reviens tout de suite Tout de suite Tout de suite Me revoilà Excusez-moi pour cette attente Donc, voilà ma première lecture Du mois de mai Donc, c'est Les Cavaliers de l'Apocalypse Larisa Ion Donc, j'ai très hâte J'ai adoré J'ai adoré L'autre saga qu'elle a eue Chez l'édition Millésie J'ai très hâte de le lire J'ai beaucoup aimé Donc, celui-là aussi Je pense que je vais adorer aussi Puis, la couverture est juste sublime Bon, là, on ne voit pas très bien Mais c'est tout doré Bon, je l'ai déjà fait montrer dans ma palme Je crois, dans une vidéo de ma palme Ensuite, donc là, ça va être ma quatrième lecture Et que j'ai fait une grosse grimace Donc, c'est Éducation Sexe et Mentale De Eric Mouza Voilà Donc, le combo est très très fin À peine 60 pages Très très vite C'est bon, vous passez vite fait dessus Ensuite, ma cinquième lecture Donc, c'est Sid, le tome 2 De Cindy Williams Voilà C'est très bien Parce qu'il y a depuis longtemps Ce... Ce tome-là Il est bien sorti de ma palme Et ma sixième lecture du mois de mai Donc, c'est La Splendeur de l'honneur De Julie Garwood Voilà Une romance historique Donc, on va bien voir C'est assez... C'est assez bien mélangé, je trouve Donc, on va voir tout ça Et puis, je ne sais pas si je vais m'y tenir Bon, il n'y a que six livres Je pense que je vais m'y tenir On verra bien Donc, je vous dis à bientôt Dans une autre vidéo Et bonne lecture Sous-titrage Société Radio-Canada